J'accueille maintenant Mathéo Oliveau. Bonjour Mathéo. Bonjour à tous. Tu vis et tu travailles à Lyon. Oui. Tu es doctorant au sein du département de musicologie de l'université de Saint-Étienne. Oui. En co-direction avec le laboratoire Parcours Santé Systémique de l'université de Lyon 1, ta recherche porte sur la conception d'applications sonores et de dispositifs audiovisuels interactifs à utiliser dans le cadre de parcours pédagogiques adressés aux personnes en situation de handicap. Oui. Donc ton intérêt porte principalement sur les environnements audiovisuels immersifs et les applications musicales pour le web. Oui. Eh bien, nous t'écoutons. Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus. Je vais vous présenter ce projet qui porte sur... C'est un parcours pédagogique autour du paysage sonore naturel adressé aux personnes en situation de handicap cognitif. Le parcours est réalisé en partenariat avec l'association Williams et Burin Auvergne-Rhône-Alpes, dont on a la chance d'avoir des représentants ici, et l'association l'adapte Auvergne-Rhône-Alpes. Le parcours s'inscrit dans le cadre de ma thèse de doctorat au sein du département de musicologie de l'université de Saint-Étienne. Le titre de la recherche est la conception d'instruments de musique numérique et de parcours pédagogiques pour le développement des compétences psychosociales et musicales des personnes en situation de handicap. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un projet multidisciplinaire qui unit d'un côté mon expérience professionnelle dans le domaine pédagogique et médico-social et ma pratique musicale. Le parcours vise d'un côté à développer ce qu'on appelle les compétences psychosociales qui ont été définies par l'Organisation mondiale de santé comme des compétences qui contribuent au bien-être et à l'empowerment de la personne. Ce sont des compétences comme l'empathie, la communication verbale et non-verbale, la prise de décision, la capacité de gérer des relations au sein d'un groupe de travail. Et de l'autre côté, le projet vise à développer des compétences musicales. De ce point de vue, les objectifs du projet sont multiples. D'un côté, la réalisation d'une composition de musique électronique autour du paysage sonore naturel, mais aussi l'effet de sensibiliser les participants à l'écoute et donc développer aussi la capacité à identifier et distinguer les différents éléments d'un paysage sonore selon la classification fournie par Raymond Marais Schaffer. Donc ce qu'on appelle la tonalité, l'empreinte sonore, les signaux sonores, etc. Et enfin, le projet vise à développer aussi des compétences théoriques dans le domaine de la musique, comme le fait d'acquérir la capacité de décrire un son avec un vocabulaire adapté, apprendre certains concepts de base, comme les concepts de fréquence, amplitude, intensité, rythme, etc. La composition musicale. La composition musicale naît d'une histoire imaginaire qu'on écrit avec les participants à travers une technique d'animation qu'on appelle la technique du mur écrit et qui est ensuite traduite en partition en utilisant un schéma très simplifié. C'est un schéma à bloc dans lequel nous pouvons voir facilement, très rapidement le déroulement dans le temps de chaque instrument. C'est donc une manière de sonoriser l'histoire imaginée en 20thènes par les participants. La composition est basée sur la méthodologie de l'apprentissage coopératif, c'est-à-dire qu'on travaille avec des petits groupes de personnes et dans chaque groupe, chaque personne a un rôle de façon à créer une relation qu'on appelle d'interdépendance positive, c'est-à-dire une relation dans laquelle chaque personne est responsable et indispensable pour la réalisation de l'objectif commun. Il y a donc une personne qui est le chef d'orchestre qui conduit la pièce et qui lance des signaux sonores pour déterminer aussi le temps de la pièce et le déroulement de la pièce. Il y a une personne chargée de l'écriture de la partition, il y a une personne chargée du matériel technique, etc. Quelques mots sur les outils pédagogiques. Alors, comme vous l'avez compris, il s'agit d'un paysage sonore simulé, c'est-à-dire qu'on utilise des applications sonores pour recréer un paysage sonore. Il s'agit d'applications web, pour les web, donc très accessibles parce qu'elles ne nécessitent aucune installation de logiciels, il suffit de cliquer sur un site web et avec des interfaces très simplifiées, donc très adaptées pour les activités pédagogiques. On a trois types d'applications. Un premier type, ce sont des applications qui simulent des bruits de la nature. Il peut s'agir de sons enregistrés ou sinon de sons recréés avec des techniques de synthèse sonore. Les sons peuvent être aussi traités avec des petits effets en temps réel par les participants. Un deuxième type d'applications, on a des enregistreurs portables, toujours sous forme d'applications web, qui permettent d'enrichir la composition avec de nouvelles sonorités choisies par les participants et donc de composer et d'intégrer les paysages sonores avec de nouvelles sonorités. L'application permet d'enregistrer et de déclencher les sons et aussi de les exporter au format WAV dans un autre logiciel éventuellement. Un troisième type d'application, on a des simulateurs d'instruments de musique. Il s'agit d'instruments de musique qui, on peut dire, dans l'imaginaire collectif, peuvent être associés à ce type d'environnement sonore. Là, par exemple, vous avez un simulateur d'enjambé. développé sous forme de séquenceur avec une interface toujours très simplifiée. Mais il y a aussi un digéridou, il y a d'autres instruments qui peuvent intégrer la composition musicale. Je voulais vous présenter une vidéo qui est la restitution d'un parcours pédagogique réalisée en collaboration avec l'association L'Adapte Auvergne-Rhône-Alpes. Malheureusement, les jours de la restitution finale, deux personnes sur quatre ne pouvaient pas être là. Donc, on a quand même joué la composition pour des raisons de santé. Donc, on a quand même joué de la composition et l'audio, malheureusement, d'un peu de mauvaise qualité, mais bon, c'était pour vous donner un peu une image de ce qu'on a fait. Et après, je suis content de répondre à vos questions si vous en avez. Est-ce que vous pouvez lancer la vidéo, s'il vous plaît ? Bonjour à tous. Nous allons vous présenter la composition La Renaissance réalisée par Yasmine, Jordan, Bertrand, Abde et Matteo. La Renaissance symbolise le passage d'un moment triste de vécu à un moment joyeux qui représente une perspective future positive. La Renaissance Sous-titrage FR ? ... 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 Est-ce qu'il y a des questions ? J'en aurais peut-être juste une petite assez courte. Les interfaces simplifiées ont été faites sur mesure ou c'est déjà des applications, des patches existants ? Non, ce sont des applications que je développe dans le cadre de ma recherche et que je teste dans le cadre des ateliers et donc je vais apporter des améliorations au fur et à mesure en fonction de ce que j'observe pendant les ateliers. D'accord, donc c'est un work in progress. Oui, c'est un work in progress. Bonjour. Oui. Dans le cadre de ces ateliers, quels sont les principes de départ que tu donnes à tes participants pour la composition ? Alors, en fait, au début du parcours, on fait un travail un peu sur le paysage sonore, on essaie de sensibiliser les participants au concept du paysage sonore. Et ensuite, on part avec la création de l'histoire imaginée et ensuite il faut sonoriser. Donc, c'est à partir d'une histoire qui démarre tout le processus, tout l'atelier. Et je donne pas beaucoup de... J'essaye de le faire exprimer le plus possible et de le laisser libre et de s'exprimer. Parce que c'est aussi un travail sur... On évalue aussi ce qu'on appelle la prise de décision, donc la capacité de création et le niveau de créativité. Donc, la banque sonore qui est utilisée dans la première slide qu'on a vue, c'est une banque sonore où les samples, donc les sons utilisés, sont déjà proposés par toi, en fait, initialement ? Oui, oui, oui. Alors, il y a toute une série d'applications que je propose qui ont déjà des sons... Il peut s'agir de sons enregistrés ou sinon des sons synthétisés avec des techniques de synthèse sonore. Et sinon, je donne la possibilité d'utiliser l'enregistreur portable que vous avez vu pour enrichir la composition avec de nouvelles sonorités. Et ce sont des sonorités qui sont enregistrées sur place ? Ou bien ça amène à des déplacements ? Des fois, les déplacements, ce n'est pas évident. Mais oui, ça peut dépendre un peu de la situation et du contexte. Donc, ils ont aussi cette part à eux de création sur éventuellement des éléments qui rapportent ? D'accord, oui. Merci. Je pense qu'on va passer à la suite. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.